Hey ! Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez ? Moi ça va super ! On se retrouve sur GTA en ligne pour vous présenter un petit wallbrush que j'ai vu sur une vidéo parce qu'en fait je me posais des questions. Depuis qu'on a eu la nouvelle mise à jour, je me mettais devant les garages de n'importe quelle personne et on voyait un véhicule, pas un véhicule mais un garde-du-corps à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Donc je vais vous montrer vite fait, il y a un garage et regardez, il y a un garde-du-corps, vous voyez bien il y a un garage avec un garde-du-corps et c'est un peu bizarre. Donc je vais vous montrer pour rentrer dans ce garage, vous allez au même endroit que moi sur la map, donc ici, c'est juste là entre les deux bâtiments, il y a un petit truc qui est là. Donc hop, vous me faites comme moi sur la vidéo pour reproduire la même chose. Donc si vous avez des informations pourquoi ce garde-du-corps est là, est-ce qu'il y a un garage ? J'ai entendu dire, il y avait un garage avec 100 places, un garage à 100 places, donc est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc vous avez vu, il y a des angles, vous venez ici au niveau des barrières, vous prenez pas la rouge, ni cette jaune là mais la deuxième jaune, vous tirez dans les murs comme ça, vous escaladez les barrières et vous tombez dedans, vous passez à travers, voilà. Et arrivé là, quand vous êtes rentré dans le mur, vous descendez plus bas, donc hop, on va tomber, et je vous conseille de vous mettre à la vue de la première personne, sinon vous n'allez pas voir le garage, vous n'allez pas voir le reste, donc hop, comme ça, ça va se... Faites, voilà, vous avez vu, ça marchait, il faut se mettre à la vue de la première personne, donc il y a un garage, il y a un garde-du-corps, vous avez vu, c'est un peu bizarre quand même. Donc, regardez, on voit un truc derrière, un ascenseur, ouais, c'est ça, il y a un ascenseur, donc il doit y avoir un étage, ou il doit y avoir quelque chose, donc lui, voilà, il y a un garde-du-corps, mais pourquoi ? On ne sait pas, c'est ça qui est bizarre. Donc, est-ce qu'il y a des voitures ? C'est un peu bizarre quand même, il y a des voitures, donc on va essayer de prendre une. Est-ce que par là, on peut ressortir ou pas ? Vous pensez ou pas ? Non, on ne peut pas ressortir. Donc déjà, on ne voit pas les barrières où on était tout à l'heure, déjà, il y a des voitures, donc on va prendre une voiture. Et on va aller faire un petit tour dans le garage, dans le parking, c'est vraiment assez bizarre. Donc, est-ce que c'est un petit wall brush, et c'est un garage qu'on va avoir dans pas longtemps, ou pas ? Je ne sais pas du tout, dites-moi dans le camp de terre. Et ce n'était pas la même entrée, il y a deux entrées, vous avez vu, il n'y a pas là où on était tout à l'heure, on avait vu le garde-du-corps. Ce côté, il y a plein de choses bizarres, c'est vraiment chelou. Est-ce qu'on va avoir un nouveau garage à 100 places ? Il paraît que c'est un garage à 100 places, donc on ne sait pas plus. Mais ça le fait dans tous les bâtiments, je pense. Il y a toujours un garde-du-corps, la preuve là, il y a un garde-du-corps, mais en plus, il ne branche pas, il ne fait rien. On peut le taper, on peut... Voilà, je peux le viser, il ne fait rien, je peux tirer, il ne va pas bouger. Là, je lui tire dans la main, il ne bouge pas, vous avez vu. Je vais le taper. Voilà. Là, il est mort. Mais à chaque bâtiment où vous allez, il y a toujours un garde-du-corps. Mais on ne peut pas faire sur tous les bâtiments, il y a juste celui-là où on peut faire un wall-brash. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des informations ou pas sur ce wall-brash pour bien savoir le pourquoi... Pourquoi il y a un garde-du-corps ici sur tous les bâtiments. Donc, si je prends celui-là ou celui-là qui est à côté, ou les bâtiments qui sont là, la maïs-branche et tout, il y a toujours un garde-du-corps. Depuis qu'on a les nouveaux garages à 60 places, il y a un garde-du-corps, mais c'est bizarre. Donc, il ne branche pas et tout, mais pour y aller, pour assider à ce garde-du-corps, voilà, il y a un petit wall-brash pour y rentrer. Donc, si vous avez des avis, dites-moi des idées ou un truc comme ça, dites-moi dans les commentaires pour savoir pourquoi ils sont là. Et est-ce que ça va être un gage qu'on va avoir dans pas longtemps ? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit j'aime. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, bye, bye. Ciao, bye.